Youssef Yousfi, ministre de l'Industrie et des Mines, a procédé lundi dernier à l'inauguration de l'usine Glovis de montage automobile de la marque Kia, située au niveau de la commune de Djarma, dans la ville Aya de Batna. Elle est destinée au montage de plusieurs modèles de la marque coréenne, Picanto, Rio, Cerato et Sportage, en plus du petit camion K2500. Elle emploie 2000 personnes dans sa phase primaire et augmentera les opportunités d'emploi avec plus de 5000 travailleurs au stade de la fabrication, avec plus de 40% d'intégration nationale. Glovis veut ainsi répondre aux standards mondiaux très élevés de modernité et prendre en compte les normes de sécurité et les conditions requises pour obtenir les certificats de qualité. L'entreprise se renforce par la formation d'ingénieurs et de techniciens, par cette réalisation. Qui Algérie veut soutenir concrètement et non par les discours ou à travers des intentions l'industrie automobile à Batna ? Cette ville est appelée à devenir un pôle d'excellence des industries mécaniques dans la nouvelle stratégie de l'État. L'ambassadeur sud-coréen en Algérie, Leon Young, a estimé, de son côté, que l'inauguration de cette usine est le fruit de la volonté commune des opérateurs économiques sud-coréens et algériens pour consolider la coopération à travers ce partenariat réel d'investissement qui permet la création de nouveaux emplois et le transfert de technologies. Glovis, à travers la marque qu'Algérie, a pu « attirer l'attention des observateurs » et ceux intéressés par l'industrie automobile et avec le soutien du ministère de l'industrie en renforçant sa présence au niveau national et le lancement de nombreuses campagnes mobilisatrices qui ont réussi à éprouver la capacité de ces véhicules à répondre aux besoins du marché national et satisfaire le client algérien. Selon un communiqué de l'opérateur, L'essence de la réussite des projets de Global Group Algérie est basée sur un principe fondamental de l'innovation. Et le meilleur exemple est la mise en place d'une usine de montage aux nouvelles avancées et entièrement équipées. L'usine Glovis est construite sur une superficie de 50 hectares qui a été achevée en août 2018. Elle a aussitôt commencé à produire des voitures. Dans une phase initiale avec une capacité de production pouvant atteindre 50 000 unités et puis 100 000 unités en phase de fabrication. L'ambition de cette nouvelle usine de Glovis à travers Kial Djazahir est de faire un grand pas en avant dans la diversification des capacités industrielles.